Petit pays de Gaël Faille, lecture du chapitre 11 Rien n'est plus doux que ce moment où le soleil décline derrière la crête des montagnes. Le crépuscule apporte la fraîcheur du soir et des lumières chaudes qui évoluent à chaque minute. À cette heure-ci, le rythme change. Les gens rentrent tranquillement du travail, les gardiens de nuit prennent leur service, les voisins s'installent devant leur portail. C'est le silence avant l'arrivée des crapauds et des criquets. Souvent le moment idéal pour une partie de football, pour s'asseoir avec un ami sur le muret au-dessus du caniveau, écouter la radio, l'oreille collée au poste ou rendre visite à un voisin. Les après-midi d'ennui finissent enfin par expirer à petits pas fuyants. Et c'est dans cet intervalle, dans ces instants épuisés, que je retrouvais Gino devant son garage sous le frangipanier odorant, et qu'on s'allongeait tous les deux sur la natte du Zamou, le veilleur de nuit. On écoutait les nouvelles du front sur un petit poste grésillant. Gino ajustait l'antenne pour atténuer la friture. Il me traduisait chaque phrase, y mettait du cœur. La guerre au Rwanda avait recommencé depuis quelques jours. Pacifique avait fini par prendre son barda et laisser sa guitare derrière lui. Le FPR était en route pour nous rendre notre liberté, claironnait Gino. Il pestait d'être assis là à ne rien faire. Pour lui, nous étions des poltrons, nous devions aller combattre. La rumeur disait que des métisses comme nous étaient partis. Gino affirmait même que certains étaient des cadogosses, des enfants soldats de douze, treize ans. Gino, mon pote qui avait peur des migales qu'on ramassait dans son jardin, et qui se mettait à plat ventre quand on entendait un orage au loin. Même ce Gino voulait mener une guérilla avec une kalachnikov plus grande que lui, dans le brouillard des montagnes de Virunga. Avec une branche, il s'était tatoué FPR sur l'avant-bras, en se grattant l'épiderme jusqu'au sang. Sa peau avait mal cicatrisé pour laisser trois lettres boursoufflées. Il était moitié rwandais, comme moi, mais je l'enviais secrètement, car il parlait parfaitement Kinyarwanda et savait exactement qui il était. Papa s'énervait de voir un gamin de douze ans prendre part aux conversations d'adultes. Mais pour Gino, la politique n'avait pas de secret. Son père était professeur d'université et lui demandait toujours son avis sur l'actualité. Le conseillait de lire tel article dans Jeune Afrique et tel autre dans Le Soir. Du coup, Gino comprenait toujours ce que disaient les grandes personnes. C'était son handicap. Gino, le seul enfant que je connaissais qui, au petit déjeuner, buvait du café noir sans sucre et écoutait les informations de Radio France Internationale, avec le même enthousiasme que j'avais à suivre un match du Vitalo Club. Quand nous étions tous les deux, il insistait pour que j'acquière ce qu'il appelait une identité. Selon lui, il y avait une manière d'être, de sentir et de penser que je devais avoir. Il avait les mêmes mots que maman et pacifique et répétait qu'ici nous n'étions que des réfugiés et qu'il fallait rentrer chez nous au Rwanda. Chez moi, c'était ici. Certes, j'étais le fils d'une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l'école française, Kinanira, l'impasse, le reste n'existait pas. Pourtant, avec la mort d'Alphonse et le départ de Pacifique, il m'arrivait de penser que j'étais moi aussi concernée par ces événements. Mais j'avais peur. Peur de la réaction de papa s'il me voyait parler de ces histoires-là. Peur, parce que je ne voulais pas mettre de pagaille dans mon ordre des choses. Peur, parce qu'il s'agissait de la guerre et que dans mon esprit, ça ne pouvait être que du malheur et de la tristesse. Ce soir-là, nous écoutions la radio et la nuit nous était tombés dessus à l'improviste. Nous nous sommes repliés dans la maison. Les murs du salon de Gino étaient une vraie galerie de portraits d'animaux. Son père était un mordu de photographies. Les week-ends, il partait, chapeau, chemisette, capitula, sandalettes, chaussettes, en safari photo, dans le parc naturel de Rouvoubou. Puis, il faisait ses tirages dans la salle de bain calfeutrée. La maison empestait le cabinet de dentiste. Les aménations des produits chimiques utilisés pour son laboratoire photo se mélangeaient à l'eau de toilette dont son père s'aspergeait en abondance. C'était un spectre, son vieux. On ne le voyait jamais, mais on devinait sa présence à cause de cette odeur de chiottes javelisées qui lui collaient à la peau. Et du bruit que faisait la machine à écrire sur laquelle il marteau-piquait ses cours et ses livres politiques à longueur de vie. Le père de Gino aimait l'ordre et la propreté. Quand il faisait un truc, comme ouvrir les rideaux ou arroser les plantes, il disait « Voilà, c'est fait ». Et toute sa foutue journée, il cochait dans sa tête ce qu'il accomplissait en marmonnant « Une bonne chose de faite ». Il se brossait les poils des avant-bras dans un sens précis. Il avait une calvitie de moine qu'il dissimulait, mulait, en rabattant les cheveux du côté par-dessus la son tonsure. Les jours de cravate, c'était le côté droit. Les jours de noeud papillon, le côté gauche. Et il taillait minutieusement la longueur de ce capot capillaire de manière à laisser de la place pour une petite raie bien dégagée, comme une tranchée sans camouflage. Dans le quartier, son surnom, c'était Kodak. Non pas à cause de sa passion pour la photographie, mais parce qu'il avait des tonnes de pellicules dans ses cheveux gras. Une fois chez lui, Gino n'était pas marrant. Il avait moins le goût à rigoler, à cracher, à rôter, à coincer ma tête entre ses fesses pour lâcher des gaz. Il me suivait comme un caniche amoureux pour vérifier si j'avais bien tiré la chasse d'eau, si je n'avais pas laissé de petites gouttes sur la lunette des waterclosets, si j'avais bien remis les bibelots du salon à leur place. Les maniaqueries de son père se répercutaient sur lui et rendaient la maison froide et inhospitalière. Cette nuit-là était tropicale, mais l'impression d'un vent polaire parcourait les pièces, et Gino lui-même s'en rendait compte. Au bout de quelques minutes, on s'est regardé et on a senti que ni lui ni moi n'étions à l'aise dans sa baraque. Sans demander notre reste, on a quitté la lumière blafarde des néons, laisser les papillons nocturnes se faire becter par les geckos, et on s'est éloigné du cliquetis exaspérant de l'olivétie paternelle pour retrouver la nuit rassurante. L'impasse était un cul-de-sac de 200 mètres, une piste de terre et de cailloux avec, en son centre, des avocatiers et des grevillias qui créaient naturellement une route à deux voies. Des brèches dans les clôtures des bougainvilliers permettaient de discerner d'élégantes maisons au milieu de jardins plantés d'arbres fruitiers et de palmiers. Les plants de citronnelle bordant les canivaux dégageaient un doux parfum qui éloignait les moustiques. Quand on se baladait tous les deux dans l'impasse, on aimait se tenir par la main, comme des amis, se raconter nos histoires. De la bande, Gino était le seul à qui j'osais parfois me confier, malgré ma timidité. Avec la séparation de mes parents, je me posais des questions nouvelles. « Elle te manque pas ta mère ? » « Je vais bientôt la voir, elle est à Kigali. » « La dernière fois, tu m'as pas dit qu'elle était en Europe. » « Si, mais elle est rentrée. » « Et tes parents, ils sont séparés ? » « Non, pas vraiment. C'est juste qu'ils ne vivent pas ensemble. » « Ils ne s'aiment plus ? » « Mais si, pourquoi tu demandes ça ? » « Parce qu'ils ne vivent pas ensemble. » « C'est pas comme ça quand les parents ne s'aiment plus. » « C'est comme ça pour toi, Gabi, pas pour moi. » Lentement, on se rapprochait de la lumière pâle de la lampe, tempête qui pendait au barreau du kiosque. Devant le conteneur transformé en épicerie, j'ai sorti ce qui restait des mille francs que Mme Economopoulos nous avait refilé. On s'est acheté un paquet de biscuits tip-top et des chewing-gum jojo. Comme il nous restait pas mal d'argent, Gino a proposé de me payer une bière au cabaret qui se trouvait dans un renfoncement de l'impasse sous un flamboyant rabougri. Le cabaret était la plus grande institution du Burundi. L'agora du peuple, la radio du trottoir, le poux de la nation. Chaque quartier, chaque rue possédait ses petites cabanes sans lumière où, à la faveur de l'obscurité, on venait prendre une bière chaude, installée inconfortablement sur un casier ou un tabouret, à quelques centimètres du sol. Le cabaret offrait aux buveurs le luxe d'être là sans être reconnu, de participer aux conversations ou pas sans être repéré. Dans ce petit pays où tout le monde se connaissait, seul le cabaret permettait de libérer sa parole, d'être en accord avec soi. On y avait la même liberté que dans un isoloir. Et pour un peuple qui n'avait jamais voté, donner sa voix avait son importance. Que l'on soit grand boinat ou simple boy, au cabaret, les cœurs, les têtes, les ventres et les sexes s'exprimaient sans hiérarchie. Gino a commandé deux primus. Il aimait venir là pour entendre parler politique. Combien étions-nous, assis comme ça, sous l'auvent en taux ondulés de la petite bicoque ? Personne ne le savait et cela importait peu. L'obscurité nous plongeait dans des ténèbres d'où seule la parole émergeait, ici ou là, au hasard, et s'éteignait aussitôt comme une étoile filante. Entre chaque intervention, les pauses duraient des éternités. Et puis, une nouvelle voix surgissait du néant, affleurait et repartait s'éteindre dans un fondu du silence. Je vous le dis, la démocratie est une bonne chose. Le peuple va enfin décider de son sort. Il faut se réjouir de ces élections présidentielles. Elles vont nous apporter paix et progrès. Laissez-moi m'inscrire en faux, chers compatriotes. La démocratie est une invention des Blancs, qui a pour seul but de nous diviser. Nous avons commis une erreur en abandonnant le parti unique. Il a fallu des siècles et bien des conflits pour que les Blancs arrivent au stade où ils en sont. Ils nous demandent aujourd'hui d'accomplir la même chose en l'espace de quelques mois. Je crains que nos dirigeants ne jouent aux apprentis sorciers avec un concept dont ils ne maîtrisent guère les tenants et les aboutissants. Qui ne sait pas grimper à l'arbre reste à terre. J'ai encore soif. Culturellement, nous avons le culte du roi, un chef, un parti, une nation. Voilà l'unité dont il est question dans notre devise. Le chien ne peut pas devenir une vache. Je n'arrive pas à étancher cette châtanée soif. C'est une unité de façade. Nous devons nous développer le culte du peuple, seul vrai garant d'une paix durable. Sans travail préalable de justice, je crains que la paix, cadre nécessaire pour la démocratie, ne soit tout simplement impossible. Des milliers de nos frères ont été massacrés en 1972 et pas un seul procès. Si rien n'est fait, les fils finiront par venger leur père. balivernes, ne remuons pas le passé, l'avenir est une marche en avant. À mort l'ethnisme, le tribalisme, le régionalisme et les antagonismes. Et l'alcoolisme ? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ! Mes frères, Dieu nous accompagne sur notre chemin, comme il a accompagné son fils jusqu'au Golgotha. Ça y est, je sais, c'est à cause d'elle que j'ai soif. Il me faut une autre bière. Les blancs auront réussi leur plan machiavélique. Ils nous ont refilé leur dieu, leur langue, leur démocratie. Aujourd'hui, on va se faire soigner chez eux et on envoie nos enfants étudier dans leurs écoles. Les nègres sont tous fous et foutus. Elle m'aura tout pris, cette salope, mais elle ne m'enlèvera pas ma soif. Nous vivons sur le lieu de la tragédie. L'Afrique à la forme d'un revolver. Rien à faire contre cette évidence. Tirons-nous dessus ou ailleurs, mais tirons-nous. L'avenir résulte du passé comme l'œuf de la poule. Bière, bière, bière. Nous sommes restés là encore un moment, à écluser silencieusement nos primus chaudes, puis j'ai chuchoté au revoir à l'oreille de Gino. Avec l'alcool dans mon sang, je n'étais plus sûr que cette ombre à côté de moi était bien la sienne. Il fallait que je rentre. Papa allait s'inquiéter. J'ai regagné la maison en descendant l'impasse dans l'obscurité. Je titubais légèrement. Des hululements descendaient des branchages. Le ciel était vide au-dessus de ma tête. Et dans le noir me parvenaient encore les paroles nocturnes. Les sous-lars au cabaret, ils causent, s'écoutent. Des capsules des bières et des pensées. Ce sont des âmes interchangeables, des voix sans bouche, des battements de cœur désordonnés. À ces heures pâles de la nuit, les hommes disparaissent. Il ne reste que le pays qui se parle à lui-même. Fin de la lecture du chapitre 11. Cette fois, on va faire autrement. On va résumer le chapitre 11 de Petit pays de Gaël Fay, mais c'est moi qui vais faire le résumé et toi, tu donneras ton avis sur le chapitre. Alors, le chapitre, il commence par une description. Elle est faite pour mettre un petit peu le lecteur dans l'histoire pour qu'il comprenne et encore une fois, il décrit son pays comme un très très beau pays. Il parle de la végétation, il parle du soleil qui se couche, il parle de l'heure où chaque minute le ciel change. Donc, on voit qu'il aime son pays, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il est en train de raconter que son oncle est parti à la guerre, son jeune oncle pacifique, celui qui aime la musique. Il repense à Alphonse qui est mort à la guerre et puis Gino, lui, il s'y connaît en politique. Donc, Gino, c'est son meilleur copain parmi les cinq de la bande et son meilleur copain, il s'y connaît bien en politique parce que son père est professeur à l'université. Donc, son père qui est professeur, il est blanc et sa maman qui est rwandaise, elle est partie. On ne sait pas où elle est, mais elle n'est jamais là. Alors, Gino, quand il est dans la maison, il est tout à fait différent. Il est très sérieux, il fait attention que tout soit toujours propre et son père, c'est un grand maniaque de la propreté et de l'ordre. Il est toujours en train d'écrire ses cours ou des livres. Mais il a éduqué Gino à comprendre la politique et il aborde la question de l'identité. Et pour Gabi, lui, c'est quelque chose auquel il ne connaît rien, mais lui, il dit, tu dois être fier d'être rwandais, tu dois penser d'une certaine façon, tu dois parler la langue et tu dois avoir le désir de retourner dans ton pays. Donc, il le pousse un petit peu à se rapprocher de sa culture rwandaise. Gabi, lui, il ne connaît pas grand-chose à tout ça et en plus, il s'ennuie un petit peu dans la maison de Gino parce qu'il ne faut jamais rien salir, jamais rien déplacer, jamais rien abîmer et son père, c'est un grand maniaque. Donc, ils s'en vont tous les deux et quand ils sont dehors, ils vont dépenser un petit peu les sous qu'ils ont récupérés en arnaquant la voisine qui est grecque et puis, ils vont boire une bière dans un cabaret. Donc, le cabaret, c'est un conteneur. Un conteneur, c'est des grands trucs en tôle dans lesquels normalement on stocke des marchandises et donc, il n'y a pas de lumière à l'intérieur et les gens rentrent pour boire à l'intérieur et en même temps, ils en profitent pour se mettre à l'aise et pour parler sans être vu. Et là, il y a plein de voix qui se succèdent. Donc, on voit d'un côté, par exemple, quelqu'un qui est saoul et qui demande sans arrêt à boire, à boire et à boire et il dit qu'il a toujours soif à cause d'une fille. Il y en a d'autres qui parlent de politique, il y en a qui sont pour et alors, on voit les différents points de vue et il y en a qui sont contre. Ceux qui sont pour, ils disent que la modernité, c'est la seule façon de sortir le pays de ses problèmes et que le pays doit aller de l'avant et pour ça, il doit devenir comme le reste du monde avec de la démocratie, des élections, etc. Et d'autres disent que ce n'est pas leur tradition que les pays d'Afrique, s'ils essayent de vivre comme les pays européens ils ne pourront jamais et que c'est les pays européens ou alors américains qui les poussent à vivre comme eux à leur détriment alors qu'eux ils ne pourront jamais s'y faire et que ça va les détruire. Il dit par exemple que leur médecine traditionnelle a disparu et que maintenant les enfants vont aller aux écoles des Blancs et ils ne connaissent plus la médecine traditionnelle par exemple et il dit qu'ils sont fous et foutus. Donc on voit deux points de vue différents. Mais à la fin, Gabi lui, il en a marre et il s'en va parce qu'il n'est pas très à l'aise. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre ? Que c'était bien mais qu'il n'y avait pas assez d'action. Alors oui, c'est plutôt un chapitre dans lequel on essaye de comprendre un petit peu mais les éléments évoluent. Il y a quand même une action importante c'est que Pacifique il est parti à la guerre et que le petit jeune homme il voit son monde changer et ça veut dire qu'il n'est plus dans le monde où il n'y a que des jeux. Il y a la politique et il y a les problèmes de la guerre qui arrivent petit à petit dans sa vie. Et qu'est-ce que tu penses toi de Gabi ? Il a à peu près ton âge. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'avant il vivait tranquillement et que maintenant il est rattrapé un peu par les problèmes des adultes et les problèmes politiques ? Ce n'est pas très amusant. Si moi, tout d'un coup j'étais changée et que je devais être comme Gabi je ne crois pas que j'allais beaucoup aimer. Effectivement ça doit être difficile pour lui d'ailleurs c'est son point de vue en même temps il y a bien un moment où il faut grandir et comprendre un petit peu ce qui se passe autour mais c'est vrai qu'il est petit et que ça arrive d'un coup. Allez, on arrête ce résumé ? Ok.